Merci de suivre votre magazine Kiosk de ce 30 mars 2023, date butoir pour les retraits du M23 dans les territoires occupés, notamment Ruchuru, Massissi, c'est pendant sur terrain, les constats restent amers, ces rebelles du M23 soutenus par le Rwanda continuent à occuper des territoires, il y a des retraits de façade que dénoncent plusieurs personnes, analyse et commentaire, c'est dans Kiosk. Et autre sujet, c'est les cérémonies de remise et réprise. Hier, différents vice-premiers ministres du gouvernement, Samadeu, ont pris leur fonction, c'est notamment celui de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, de l'économie vitale camérait, de l'intérieur, Peter Kazadi. Nous allons donc analyser leur première prise de parole. Jean-Pierre Bemba a appelé la solidarité, il a appelé à essuyer l'humiliation. L'heure n'est plus au discours, a-t-il dit, du côté de Vital Caméré, celui de l'économie, il parle de la rugueur, des réformes et sacrifices, le grand ligne de son accent, dit-il, répond sur la vision du chef de l'État. Analyse et commentaire, c'est tout à l'heure avec notre invité, Peter Kazadi, VPM de l'intérieur, promet de réévaluer le besoin de la sécurisation du processus électoral. Il a pris l'engagement des VU et la sécurisation du processus électoral, donc, pour favoriser les élections paisibles et apesées. VU, renforcement du contrôle dans le secteur territorial, l'ordre doit être établi dans ces secteurs, a-t-il dit. Voilà, nous allons tout d'abord lire, madame, monsieur, les grandes lignes de journaux parues dans la capitale ce 30 mars 2023. L'agence congolaise de presse, application de la loi de programmation militaire, un chantier légué à Bemba, c'est le titre de l'ACP. La tempête des tropiques, la Monusco tire la sonnette d'alarme, est de la RDC, la situation se dégrade. L'avenir parle de l'une des conséquences humanitaires de cette dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le potentiel rapporte qu'après l'attaque mardi de la cité de Mouessou, en territoire des masses ici au nord Kivu, les forces armées de la RDC accusent des pouvoirs de Kigali de défier la communauté internationale. C'est donc dans un communiqué signé par le lieutenant-colonel Nji, qui est rendu public mercredi. Les FADC soutiennent que le Rwanda ne veut pas respecter les recommandations de l'Union africaine, encore moins de la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle ce pays appartient. Voilà, ce sont là les grandes lignes de la presse parues ce matin. Nous avons oublié la prospérité, qui revient sur les premiers mots de Jean-Pierre Bemba. Prenons la parole pour la circonstance lors de la rémise et reprise. Le vice-premier ministre de la Défense a sollicité l'appui de toute la nation pour assurer l'intégrité territoriale. Alors, nous avons deux invités. Le premier est déjà là. Titelli Yunghi, bonjour. Merci beaucoup, madame, de nous associer à cet exercice. Après avoir compris ce que la presse est en train de présenter, pratiquement la qualité, il nous sera important d'analyser, surtout vraiment avec un intérêt soutenu, alors que vous savez, la République démocratique du Congo est aujourd'hui une scène de théâtralisation de la vie politique, la sécurité, on en a parlé, et réaménagement technique au niveau du gouvernement. Je crois qu'il y a vraiment deux choses qui doivent être analysées avec objectivité. Alors, nous allons commencer par les premiers mots de ceux qui ont pris fonctionnement hier, les vice-premiers ministres. Alors, on commence du côté de l'intérieur avec Nicolas Kazadi, qui a parlé de la rive. Nicolas Kazadi, qui a, voilà, promet de réévanuer les besoins de la sécurité du processus électoral. Il a pris l'engagement, donc, dans ce sens-là, veillé au renforcement du contrôle dans le secteur territorial. L'ordre doit être établi dans ce secteur, dit-il, notre préoccupation, la situation des réfugiés, des plus placés internes. Je prendrai des contacts avec l'UNHCR en vue de relancer la tripartite avec les pays voisins afin que chacun puisse vivre en paix chez lui. Ce sont des discours protocolaires. Ce sont des intentions. Au premier lieu, Peter Kazadi, un juriste de surmon, a eu la chance d'être élevé à un ministère aussi technique, difficile, dans le contexte actuel. Pourquoi je l'ai dit, madame ? Vous êtes sans ignorer que le problème de la restauration et de l'autorité de l'État, ça fait partie des problèmes qui minent l'être congolais. Vous êtes sans ignorer son prédécesseur qui n'a pas réussi à donner l'essentiel de lui-même, alors qu'il devait commencer là où Peter, dans son speech-pense, c'est-à-dire réévaluer, identifier les priorités. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la sécurité, madame, vous êtes sans ignorer, même à l'intérieur, à Kinshasa, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de Kouamoude, par exemple. À Kouamoude, on ne sait pas qui est tenté d'attaquer la population civile. Alors qu'on sait, le conflit est né sur base de prélèvements pour ne pas être des impôts dus aux étrangers. Étrangers et congolais, bien évidemment, mais par rapport aux tribus. Et le gouvernement congolais, par moments, faisait semblant ou pensait que c'était des choses simples. Or, le problème de titralisation des terres, comme l'a dit Adolphe Mouzitou, c'était un problème très sérieux. Alors que l'autorité de l'État est établie, le pouvoir du chef Koutumi est un peu difficile à se démarquer par rapport au pouvoir de l'État. Est-ce que le chef Koutumi, aujourd'hui, détient encore l'effectivité du pouvoir qu'ils avaient au moment où l'État s'est déjà invité ? Il y a une cacophonie. C'est là où le ministère de la République... Il ne détient plus ce pouvoir-là. Mais c'est ça, le gouvernement. Ça pose problème, madame. C'est là où maintenant vous voyez les teke, les yakas au niveau de Bagata, à telle enceinte que même la République, sœur du Congo, a la tendance d'être menacée. Vous avez vu le cardinal Ambongo avec une délégation traverser le mardi pour discuter avec le président Sassou Nguessou. Parce que cette guerre communautaire risque de devenir intercommunautaire. Parce que ce sont les mêmes tribus que nous trouvons à Bravaville. Ce sont les mêmes tribus que nous trouvons vers... Donc voilà pourquoi, madame, les enjeux liés à la sécurité. Peter Casal, ici, parle des réévaluations. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais du moins que cela s'efface avec la population. Parce que souvent, les gens oublient. Pour mieux sécuriser une population, il faut l'intégrer dans ces processus. Vous allez voir qu'au niveau de la police, par exemple, on doit faire des activités, des manœuvres pour sécuriser la population. Elle-même, la population, n'est pas... On n'a pas informé. La population n'est pas dans ses dits. On intègre pas la population. Et c'est comme si on lui impose un titre que l'humain, elle-même, la population, n'arrive pas à comprendre. C'est aussi une autre difficulté. Alors moi, je pense qu'à mon avis, la sécurité, c'est avant tout comprendre. C'est-à-dire, comme il a dit, faire l'autopsie. La difficulté, c'est quoi ? S'il faut réévaluer les tripartites, etc. C'est logique. Mais, n'est pas oublié, discuter que ses prédécesseurs ont rencontré dans leur démarche. Donc, le problème de la sécurité, j'insiste bien, il faut qu'une table est ronde avec la société civile, avec la population elle-même, avec l'opposition et également le gouvernement. Parce que chaque fois que le gouvernement pourra l'attendre... Dis, madame, chaque fois que vous avez vu, excusez-moi, à chaque fois de revenir sur son nom, Mouzi, tu as continué à faire le tour vers le poids moultre vers... C'est parce qu'il est là aussi. Pour comprendre, c'est-à-dire qu'il a une idée. Le cardinal a fait également le même exercice. Le cardinal a une idée. Le cardinal, au finish, après, s'il n'a pas terminé son travail, il apporte les recommandations au poids du premier ministre. Est-ce que le gouvernement a été encore revenu au poids du premier ministre pour placer maintenant le tableau et ronde, afin d'assurer ce qu'on appelle les suivis d'évaluation sur les aspects ? On a vu quelques ministres s'envoyer sur place. Ils n'ont même pas réussi à arriver là où s'est posé le problème. Je suis sérieux. Donc, c'est comme si on avait justifié les dépenses du gouvernement. C'est comme si le problème sécuritaire, on est tenté de les reléguer au second plan. Mais la sécurité, c'est avant tout. Parce que si vous ne sécuritéz pas les gens, les gens ne vont pas travailler. L'économie, c'est renvergne. La santé... Alors, on va gouverner qui ? Alors que le peuple ou la population, où le problème est tenté de se venir, le peuple a quitté ses vies. Le peuple a déserté. Et quand le peuple a déserté, je me pose la question... Mais on a vu chaque fois des chefs coutumiers faire des défilés, par rapport à la situation des Croix-Boutes, puisque vous l'avez évoqué, faire des défilés, être accueillis, et quoi ça a reçu par les ministres de l'Intérieur sortant, mais ça n'a toujours pas trouvé... Les chefs coutumiers devaient être dans leur site, madame. C'est ça aussi le problème que nous vivons ici. Et il y a un groupe de gens qui se font... Non, nous, nous sommes réellement le chef établi de telles tribus. Mais là-bas, il y a un problème sérieux sur la reconnaissance. Ils ne sont pas reconnus. Mais ici, le chef coutumier est à Kinshasa. Pour faire quoi ? Le chef coutumier est avec ses administrés. Alors que la population a déserté le coin, les tribus, les villages et consorts. Je me demande comment le chef coutumier doit venir ici. Si réellement il était chef, quand on parle de chef, tu as cette compétence. Quand tu es chef, tu dois être honnête. Quand tu es chef, tu dois être excellent. Quand on est chef, on doit être formateur. Dis-moi, le sens qui forme, la confiance que tes administrés doivent avoir sur toi. Donc vous êtes la chef, ton autorité, je ne sais pas si vous l'exercez sur quel territoire, ton autorité, vous l'exercez sur quel peuple. C'est ça également la difficulté, ce qu'on appelle en droit, sur la notion de l'État. La notion de l'État tire pour tout ça ses vicences à partir des entités décentralisées. Où on sait que dans une famille, il y a un chef de famille qu'on appelle papa. Et l'autorité de papa se place sur la vie de ses enfants, sa femme. Comment il oriente sa famille ? Au-delà de ça, on sort maintenant dans un contexte éclanique, sur le plan du clan, sur le plan de tribus. Mais à quoi ils sont chefs ? Parce que là, ça brille. Le village brille. Mais le chef à Kinshasa, s'il faut rencontrer le vice-président de l'Intériode, il prend ces histoires-là et sa vie. Mais en réalité, c'est le gouvernement qui est le responsable, qui dorme, du territoire. Donc c'est dès là, je comprends que, apparemment, le gouvernement a pris cette histoire avec beaucoup de légèreté et il faudra qu'on me demande. En ce mois ici, de mars finissante, je t'informe qu'il y a eu plus de 30 morts pour ne pas passer de déplacés. Les bateaux ont été attaqués, des navires en partant vers l'Équateur. Ce sont ces assaillants-là. On n'arrive pas à les identifier. À quoi sert le ministère de l'Intérieur ? C'est lui qui est passé avant. Qu'est-ce qu'il faisait à ses l'eau ? Il dansait, il chantait, il faisait ses prestiges ou quoi ? Peter Kazadi nous amène aujourd'hui avec un autre speech. Mais moi, on le regarde, on observe. Le même Peter Kazadi, Ali Dépès, qui a placé, je suis désolé, un texte qui n'existait pas dans le réglement d'Ontr'Intérieur, sous l'Intérimaire, en plaçant Kaboun. Donc je crois qu'ils sont des choses qu'à moins peut-être qu'ils puissent se faire tant qu'un avocat de revenir à la raison. Mais s'il faut aller avec des vents vides, la République sous la sécurité, on ne se manque pas. Mais du moins, nous lui donnons la chance de voir, après 100 jours, on va évaluer si les situations sécuritaires vont s'améliorer. Mais à mon humble avis, on doit changer la manière de faire et de voir. Alors il appelle à l'engagement de veiller à la sécurisation du processus électoral associé aux priorités parce que l'année est électorale. décembre, déjà, il faut que la population aille aux urnes. Le problème des élections, madame, il faut savoir qu'il faut dire ça à Hautebois. C'est le gouvernement lui-même qui crée des problèmes au niveau de l'organisation des élections. Parce qu'on a toujours traité les élections comme un moment de fête. Les temps par excellence sont en accord à la population d'exprimer leur volonté. J'ai dit bien la volonté. Tout à l'heure, quand je définissais le nom-chef, c'est-à-dire les chefs doivent être honnêtes. Et le peuple est appelé à exprimer à travers son chiffrage. Si aujourd'hui la sécurisation des élections passe d'abord quoi ? Si vous voulez la sécurité, il faut d'abord placer l'ordre. L'ordre veut que le processus soit juste, honnête. La mise en place des personnes. Au niveau de la CENI, Kadima est là, il ne paye pas les gens. On invite les gens, ils ont failli faire la marche ici. Ils sont descendus et on ne paye pas les agents affectés pour des raisons électorales. Ils ne sont pas payés. On les amène à l'aéroport pour emporter leurs kits et leurs documents. Ils arrivent à l'aéroport, ils placent. On les a, bien évidemment, encheminés par des véhicules. Mais pour rentrer, ils payent leurs transports. Les autres ont fait les pieds. Alors que j'ai accompagné mon frère pour aller quelque part, on est obligé de les prendre. Je l'ai dit à haute voix. Et s'il faut continuer avec une élection avec Kadima, c'est une désolation. Vous voulez dire quoi par là ? Je vais dire par là que c'est d'abord le problème des responsabilités. Le respect, l'accompagnement, les travailleurs qui sont là. Les travailleurs, l'ouvrier, le mérite son salaire. On ne le paye pas jusqu'à aujourd'hui. Donc avant de sécuriser, il faut prendre compte de ces problèmes. Mais oui, prendre soin quand même. Parce que c'est à des dimensions. Sur le plan interne et externe. Sur le plan déjà interne, le personnel. C'est-à-dire que vous donnez déjà lieu à des fraudes. Vous leur donnez la possibilité de faire quoi ? La sécurisation de matériel. Vous l'avez vu ici vers le casal. On a retrouvé des kits dans des véhicules de particuliers. On a vu les gens se faire enrôler et je ne sais pas, déplication des gens avec une carte barclée où on n'arrive pas à identifier la personne alors que cette carte fait directement fonction comme carte d'identité au niveau de la banque. C'est un problème. C'est déjà... Mais cette question la Seigne a déjà répondu. On a répondu qu'est-ce qu'on a fait ? Donc la République va encore débourser de l'argent alors que nous avons des difficultés à ce qui concerne le financement des élections. Vous avez vu ici des coûts croisés d'une part entre Peter Casadi et excusez-moi le ministre des Finances et également Mani. Les deux là ! Qu'est-ce qu'il y a des scènes qu'on est en train de donner à la population ? C'est ça le problème. On a du mal à respecter ces populations et la population est appelée à se prendre en charge. Donc, à mon humble avis, la sécurisation des élections c'est d'abord une nature, j'insiste bien, une nature de respect de principe parce qu'on dit que les élections ont donné à la population de faire un choix et celui qui vient faire le choix il doit être à l'aise c'est son droit légitime, je dis bien un droit civil légitime et politique que la population se déplace la première des choses. Quand la population se déplace pour acquérir sa carte d'identification et d'enrôlement c'est d'abord un problème. Il y a ceux qui ont un peu d'argent qui sont placés sur la bonne position et ceux qui n'ont pas d'argent doivent atteindre. Jusqu'à quand les nombres mêmes, madame, les nombres mêmes de kits dédiés pour ce travail étaient sensiblement insuffisants. Les personnels dédiés n'ont pas bénéficié d'une bonne formation. Ça a encore contribué davantage sur le soupçon sur la qualité de la confiance. Il faut aller pratiquement dans d'autres pays à voir ce qu'on appelle quelqu'un. ils sont identifiés par la digitalisation. Pourquoi on n'arrive pas à digitaliser ? Pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à publier à haute voix le nombre de gens qui se sont fait arroler ? C'est de là que maintenant ceux qui veulent postuler à des entre guillemets en des scrutins différents auront mené une idée. Et même cette loi qui nous attend la loi sur la répartition des sièges ça va se passer comment madame ? Seuls les organes savent alors que dans une rencontre de football le style du G est placé devant tout le monde. On sait que admettons la RDC qui joue face à la Mauritanie la RDC aura de maillot de telle couleur pour ne pas déranger de l'autre côté la Mauritanie aura telle couleur mais assez lourd assez costaud le problème du Palou. On a un problème sérieux à gérer parce que nous ne savons pas quel est le Palou avec quel logo qu'on doit placer. D'une part il y a le véritable Palou excusez-moi j'ai dit véritable Palou au regard de la décision du Conseil d'Etat. Il faut l'exercer et le pouvoir de l'Ordan il faut le conserver pendant le plus longtemps possible. Dans la conservation maintenant ça ne va pas remettre en cause en temps c'est difficile en tout cas à nier sa manière de travailler on a eu la chance de vivre Vital Kamere sur le terrain alors qu'il était président du Parlement Vital Kamere coachait tous ceux qui travaillent avec Kamere en tout cas se disaient aller à Kanabat il a quand même une idée sur ça. La difficulté maintenant aujourd'hui c'est que les glissements qu'a connu Kamere vous avez vu que Kamere a été cité par des dossiers entre guillemets sales condamné à deux degrés puis la haute cour s'est saisie pour demander à la cour d'appel de mieux examiner parce qu'il n'avait pas un débat de bien gérer ces secteurs exactement tu comprends parce que tu es un bon gestionnaire mais les gens avec qui vous êtes en face si ces gens n'ont pas confiance à toi ça sera difficile vous avez vu avec nos Kamere alors qu'il a entré vers les bâtiments à Brita à Brita les sites économiques leur population cria c'est fort ça peut être des marchés sur le politique ça peut être des arrangements mais du moins on sent déjà les contrats sociaux commencent très mal les contrats sociaux c'est cette volonté qui existe c'est ce lien de compréhension c'est ce lien d'accompagnement qui existe d'une part entre l'employé et l'employé les contrats sociaux c'est toute une nature d'aménagement de gouvernance tu ne peux pas me gérer c'est comme un médecin qui est appelé à prendre des diagnostics mais en posant des questions moi je dois lui dire là où le mal c'est présent là où j'ai mal à travers ces diagnostics et le médecin maintenant peut administrer un médicament approprié donc il y a déjà un problème deuxième des choses madame vous savez aujourd'hui Vidal Kamer vient à un moment où le problème sérieux c'est présent dans le monde entre autres la guerre entre l'Ukraine et la Russie aucun pays du monde n'est épargné nous ne produisons pas le pétrole nous ne produisons pas le carburant la plupart des choses viennent de là le blé le consor donc cette dépendance obligatoire Vidal Kamer doit faire face ça c'est là deuxième des choses le taux suffisant alimentaire en termes de production parce que l'économie ne peut avoir de vecteur positif que si et si si réellement nous produisons quel est l'indicateur productif que nous nous avons ici parce qu'on doit c'est des mines et qu'on sort la bonneture autour des mines ça c'est pas un développement durable pour ne pas dire constant il y a des fluctuations sur l'avant-démin aujourd'hui le combat parce que ça pose problème avec le problème de l'idium nous avons vu les études de faisabilité lancées entre la république démocratique du Congo et la Zambie quelle est la part que la RDC doit gagner la Zambie oui en mutualisant nos aspects économiques quelles sont les entreprises qui sont appelées accompagnées parce qu'en termes d'études de faisabilité nous devons d'abord comprendre si la Zambie a la capacité de vendre à autant et que nous nous vendons peu on va gagner quoi ? ça va donner quoi ? alors Caméret a de problèmes j'ai dit très sérieux alors la raison pour laquelle il parle des sacrifices c'est que la population vraiment doit faire des sacrifices il a même évoqué le fable de la bourreur et ses enfants il faut travailler oui pas seulement la population qui est appelée à faire des sacrifices également le même du gouvernement quand on dit aujourd'hui que les membres du gouvernement doivent obéir à ce qu'on appelle la gestion orthodoxe réduire leur train de vie la population sacrifice le gouvernement pas de sacrifice ça c'est quelle gestion on doit être sérieux maintenant on doit être sérieux cette population vous les prenez pour qui ? non mais quand il parle des sacrifices il englobe tout le sacrifice d'ensemble oui mais on doit les voir au niveau de ce qu'il gère quand on voit déjà ce qu'on appelle le frère de fonctionnement d'un ministre le fonctionnaire c'est lui d'ailleurs qui travaille au niveau de la sèche fiscale on a vu Nicolas Casadi on l'a interdit d'entrer aux affaires étrangères pourquoi ? parce que vous ne savez pas qu'on dit des affaires étrangères c'est également aussi le portefeuille aussi sensiblement pour générer des recettes avec la vente du passeport ces gens là qui travaillent dans la production c'est là qui travaillent dans l'administration du passeport qu'est-ce qu'on leur donne ? ils sont en grève parce que des primes spécifiques ne se présentent pas et les sacrifices là Casadi est mis outillé il a son argent au niveau des dégirages au niveau des donnes des primes là ça ne vient pas pourquoi ? on applaudit ici Barnabé félicitations mais les gens qui travaillent avec Barnabé pour avoir ces résultats leurs primes ne sont pas réguliers et c'est à ce moment là aujourd'hui vous voulez nous parler des sacrifices je suis désolé les sacrifices que Jésus faisait où il demandait à ses disciples lui-même était le maître à les faire il vous dit nous devons gêner il est mou qu'il soit gêné nous devons faire ça mais vous les gouvernements vous dites aux gens on doit se sacrifier pour ça eux-mêmes ne le font pas les trains de vie c'est toujours haut ils voyagent de temps en temps il faut de la rigueur comme il a annoncé la rigueur ça doit se commencer à la tête on ne doit pas sentir que seulement le membre de votre cabinet chante des véhicules ils font quoi et ceux qui sont là à côté les fonctionnaires ne peuvent même pas commencer d'abord à acheter les vélos je ne parle même pas des motos parce qu'aussitôt ils sont en face de leur revenu de leur salaire c'est là où commencent les problèmes les salaires qui ne vont pas les aider à réunir les dé ou les deux bouts du mois le même salaire qu'il ne faut pas les renvoyer à scolariser leurs enfants même la prime des gratuités aujourd'hui nous sommes en train nous tous de décrire la gratuité scolaire cette prime est là madame le peu que vous voyez là premièrement la prime est placée de manière inéquitable ceux qui sont à Kinshasa ceux qui sont en province je vais rendre mon côté au lieu que même que ça soit régulier la prime n'a jamais été régulier alors quand Camer évoque les réformes vous attendez à quelle réforme par exemple dans ce secteur il n'y a pas de réforme à faire la loi est là applique la loi vous cherchez des réformes alors que la loi souffre de non-exécution la loi est là qu'est-ce que la loi dit par rapport au salaire qu'est-ce que la loi dit par rapport à l'impôt qu'est-ce que la loi dit par rapport aux primes de plus-value qu'est-ce que la loi dit appliquer la loi dans sa rigueur quand il va frapper fort là les gens vont encore se décrire vous nous emmenez avec des discours en commençant je vais faire ça je vais faire ça nous voulons d'abord que aussitôt arriver aussitôt arriver qu'est-ce qu'on doit faire il faut d'abord commencer avec ça madame donc je suis vraiment désolé qu'on puisse toucher des aspects qu'on ne maîtrise pas Cameray connaît très de l'économie mais je veux qu'il commence d'abord à respecter les termes de référence les salaires des gens le panier la fixation de prix aujourd'hui madame nous arrivons à la une excusez-moi j'aime beaucoup ces termes à une confusion sur la fixation de prix et l'exécution qui est appelée à fixer les prix qui est appelée à accompagner à telle enceinte que jusqu'aujourd'hui nous ne savons pas si les régulateurs en soi existent les régulateurs sont là entre les consommateurs et les producteurs mais les régulateurs sont où ? dans plusieurs secteurs chacun peut placer les prix de sa manière en droit économique je ne sais pas si on peut appeler ça comment ? donc madame on doit faire très attention alors quand il dit par rapport au dollar par rapport à la baisse de dollars au prix de biens il était en Europe il entendait comment les gens disaient par rapport au prix la baisse du prix du dollar tout cela n'est pas baissé que si nous sommes rugurés et le peuple doit apporter sa part faire du sacrifice le problème madame c'est d'abord j'ai dit être patriote être congolais être congolais c'est celui qui connait la difficulté de son peuple et congolais c'est celui parce qu'aujourd'hui on a la difficulté de créer ce qu'on appelle cette adhésion populaire la faiblesse c'est de créer un consensus fort les consensus on les crée par la confiance la manière de faire la fixation de prix le panier des ménagères il faut aller à Zandou il faut aller partout les gens vendent ils ne maîtrisent pas les taux des dollars aujourd'hui notre gouverneur madame Abidi qui dit que le taux ça se passe comme ça pas 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 mais au niveau des cambistes nous sommes à 23 nous sommes à 23 et demi c'est cette manière cavalière le pouvoir de l'état c'est où ? c'est ça de planche au caméra au coude à Nangou je suis très sérieux c'est un politicien à un niveau très élevé mais au-dessus de lui il y a un premier ministre technicien lui le politicien je crains que la gouvernance pendant ces temps jusqu'à ce que peut-être si on aura des élections ou pas ça sera sensiblement difficile j'ai dit très difficile Peter Kazadi c'était un travailleur mais pas impossible il ne faut pas dire impossible à moins que vous ne soyez pas congolais madame il faut toujours donner des ouvertures il faut laisser les fenêtres ouvertes parce que ce sont des intentions qui peuvent à n'importe où même ou moins n'oubliez pas la mosaïque de ces gens risque également de déranger la gestion du premier ministre alors nous nous rendons maintenant au niveau de la défense avec Jean-Pierre Bimba Gwombo il a dit dans son mot « Essuions cette humiliation » il a appelé au soutien de Congolais pour recouvrir l'intégrité territoriale restaurer l'autorité de l'État l'air n'est pas au long discours à rappeler Jean-Pierre Bimba « L'air n'est pas au long discours » voilà ce que j'ai dit donc il a d'abord commencé je vais commencer par la déduction de tes propos c'est que le président Bimba a dit le vice-ministre en charge ministre en charge de la défense le mot vous avez utilisé « L'air n'est pas » au discours oui il ne faut pas placer le discours avant tout il faut chercher l'implication de ce que vous gérez parce que le problème de la sécurité c'est également comme le problème de l'intérieur Jean-Pierre Bimba a compris que la république est aujourd'hui sous la menace de la communauté internationale la république aujourd'hui risque de connaître un sérieux problème si le peuple ne regarde pas vers la même direction s'il est question de sécuriser cette population la population doit être impliquée attention nous avons vu les jeunes garçons ici les jours ils sont avec nous la nuit sont deux à lève et si la population donne position on doit également sentir au niveau du gouvernement au niveau de la sécurité au niveau de l'armée qu'on protège cette population j'ai d'annonce le soir on tue est-ce que vous croyez que vous aurez vraiment la confiance de cette population c'est très important et n'oubliez pas que Jean-Pierre Bemba connaît les Suailles il a travaillé là dans le cadre de la libération et l'article démocratique du Combo Jean-Pierre Bemba est des détenants Jean-Pierre Bemba a discuté avec tous ceux qui savent crier la désolation dans un pays et aujourd'hui maintenant il porte la responsabilité d'une république d'un peuple je ne parle pas d'abord du gouvernement le gouvernement vienne défendre le peuple pas de long discours travaillent ensemble et on s'est appelé au soutien c'est-à-dire que comment vous comprenez c'est là c'est-à-dire qu'on doit s'unir pour une seule cause altodivision mais c'est clair madame la division si vous ne voulez pas la division majorité si vous ne voulez pas la division je dis que Jean-Pierre Bemba a un peu cette chance parce que depuis qu'il est revenu dans le suage politique on ne l'a pas senti conflictuel il n'a jamais présenté des propos qui énervent mais il a toujours eu on doit réfléchir c'est quelqu'un qui a fait plus de 10 ans en prison le temps qui était resté à aller il a étudié il a compris beaucoup de choses madame dans la gouvernance vous avez vu aujourd'hui nous sommes dans les pays comme le Brésil par exemple où Lula s'est fait emprisonner président de la république Lula en prison Lula en prison a beaucoup compris l'intention bon était simple mais qu'est-ce qu'on peut faire sortir de la prison pour que Lula revienne comme aujourd'hui président de la république c'est une école non ça ne vous étonne pas ça se passe comme ça c'est une école donc on va se dire que Jean-Pierre Bemba c'est quelqu'un qui a compris il a vécu des choses mais nous en tant que population l'intention seule ne suffit pas il faut un accompagnement et également avec quoi ? je dis bien une pression il peut être vécu de cette bonne foi mais les moments contextuels ne vont peut-être pas le permettre mais avec la population cette pression vitale va accompagner l'intention pour essuyer l'humiliation l'humiliation effectivement le pays est humilié c'est pas seul Jean-Pierre Bemba qui est humilié quand ta famille est humiliée toi si tu es humilié j'ai aimé ce speech il lui dit l'humiliation commune un petit pays il n'a pas cité le Rwanda mais les lecteurs des signes savent que Jean-Pierre Bemba est très fâché par rapport à l'humiliation de notre pays est en train de vivre ou de subir face à l'agression rwandaise un tout petit pays c'est vrai un tout petit pays qui est en train de mettre des marionnettes un petit supplétif comme le M23 où il y a des défections tous les jours les gens quittent l'armée congolaise pour aller vers le mouvement M23 les gens travaillent au sein de l'armée avec un salaire que vous connaissez mais s'ils entrent en coalition avec l'armée rwandaise on prend leur salaire fois 7 fois 10 alors au-delà de la formation il faut placer l'argent il faut que la population il faut que les militaires voilà pourquoi Jean-Pierre Bemba à ce qui concerne la CEP positif j'ai dit clairement il a cette volonté là d'intégrer tout le monde et c'est de là que je sens qu'il y aura un dialogue permanent un dialogue sûr parce que lui n'a pas fait campagne pour Félix Tisekedi sa campagne il l'a fait pour le comte de la Mouka mais alors que Tisekedi s'était désolidarisé avec la Mouka président de la république le même Tisekedi il revient il dit c'est qu'on cherchait nous l'avons le problème c'était de mettre Kabila dehors Kabila est parti Tisekedi invite tout le monde Jean-Pierre Bemba dit mais on cherchait quoi ? c'est ça l'objectivité on cherchait le pouvoir pour faire assurer le bien-être de notre population aujourd'hui il est au niveau de la dépense à mon humble avis il doit placer ce qu'il pense et s'il ne le place pas la prudence maintenant on va dire que ce soit ce qu'on appelle sa mosaïque que ce soit son parti politique ces militants vont être marqués dans l'eau s'il ne fait pas ça alors le délai butoir le délai butoir pour le retrait du 1923 conformément au prescrit de l'accord de Nairobi des Naïr Gobi des assises des Naïr Gobi 30 mars ce terrain niait il n'y a pas de changement on a suivi la représentante du secrétaire Génération Tigné Bitu Keïta qui était hier devant le conseil de sécurité elle a dénoncé votre lecture par rapport à cela il y a eu le premier délai il ne respecte toujours pas le 1923 la lecture est claire madame vous voulez quoi la lecture est claire le 1923 c'est pratiquement un mouvement créé façonné par la communauté internationale l'objectif poursuivi Sarkozy Sarkozy qui a fait son tour ici anti-démocratique du Congo il avait dit en son temps François Hollande ils l'ont dit que les Congolais apprennent à partager les ressources avec le pays étranger nous l'avons vu ici l'accord de l'Emera peut-être que vous oubliez il a été dit Mouze le père que on accepte de céder 230 230 kilomètres carré à partir de nos frontières c'est-à-dire pour permettre à l'Ouganda pour permettre au Rwanda au bourgou de tout ce pays limitrophe d'assurer la sécurité des Tutsis alors que ces Tutsis sont minorités dans leur état si aujourd'hui la République démocratique du Congo reconnaît la paix tous ces gens vont rentrer chez eux et ils seront minorités Kagame ne va plus exister quel est l'intérêt de Kagame de faciliter la paix Bitou est passé à côté avec son intention la MONISCO le force des Nations Unies réunie où il y avait même des forces de l'Ukraine de la Russie ici et qu'est-ce que vous attendez donc l'heure est arrivée pour dire à mon peuple la vérité Jean-Pierre va parler de la mobilisation oui la mobilisation autour de nous-mêmes on doit se placer et faire je dis bien réellement la guerre contre ce pays-là qui est le régime sur la notification des armes madame a été sensiblement valée et alors on a les armes les Chinois sont là les Indiens nous proposent des armes techniques dont les Américains aussi disent en tout cas on sent quand même le développement dans la promotion des armes moi je pense mobiliser le peuple et il faut que l'action puisse arriver à terme que le gouvernement arrête de continuer à plairer quelqu'un qui est dans ta maison il pire il viole chez toi à la maison il faut prendre ce contexte comme ça quelqu'un qui entre chez le président de la République finit ce temps disait qu'il dit on va violer ses enfants on viole sa femme vous voyez si vous le prenez comme ça la cause du kivu je crois qu'elle sera mieux identifiée parce que ce ne sont pas encore des enfants directs parce que ce ne sont pas pour les gens de votre communauté vous ne les sentez pas directement madame nous on a quand même le temps de passer dans ces coins nous on a eu le temps de travailler là on a une famille ma mère est de l'Est donc quand je l'ai dit je ne veux pas parler avec des émotions mais je l'ai dit à haute voix que si c'était la serre ou le frère d'un grand limiter d'un décideur je crois que l'approche d'Adolphe Mosito serait mis en cause achetons les armes commençons d'abord à les attaquer par dizénie comment expliquer madame nous sommes en ce qu'on appelle la cohabitation militaire ou mutualisation de l'armée avec l'armée ougandaise nous poursuivons les M23 et ils ont tragédie calmement en Ouganda c'est comme s'il n'y avait rien donc c'est de là que nous comprenons on nous tourne à bourrique on a fait les accords les chefs d'état se sont décidés on va faire ça ils vont partir le papa papa le papa plaira le président français venit donc on veut continuer à être édite donc c'est un moment pour dire au gouvernement alors tout le monde alors que tout le monde cité c'est déjà la dernière question ce sera votre conclusion tout le monde attend des sanctions attendez continuez à attendre des sanctions contre le Rwanda voilà dans une interview de l'ambassadeur de l'ONU de la France à l'ONU Nicolas Larivière qui dit que les sanctions ne sont pas notre option préférée il évoque des négociations entre l'idée des dialogues entre le gouvernement congolais et les rebelles il soutient cela c'est encore une faiblesse c'est vrai les dialogues c'est un moment très important les dialogues c'est l'option aussi la meilleure dans le cadre de la pacification mais alors que le gouvernement est d'une opposition que ce mouvement est un mouvement terroriste quelle sera la valeur donc on doit ouvrir les sanctions nous sommes dans l'esprit il faut faire très attention la valeur des noms c'est résidu au niveau de son speech vous avez présenté le M23 comme un mouvement insurrectionnel comme un mouvement terroriste comment ces mêmes mouvements gouvernements qui est tenté de tuer ton peuple qui est tenté de sémer la désolation sur ton territoire et que cette même communauté internationale vous pousse à dialoguer l'objectif c'est quoi avec la communauté internationale c'est de barcaliser il faut le agir c'est comme si la communauté internationale n'existait pas cette même communauté internationale qui a réussi à diviser la Libye qui a réussi à tuer Kadhafi aujourd'hui c'est la même communauté internationale qui revient dire comment on peut pacifier alors que c'était cette même France le président Sarkozy avait lancé de leur camion qu'on sort donc nous disons madame ce ne sont pas les gens de confiance merci la mobilisation nous devons nous mettre ensemble pour faire la guerre contre le Rwanda apprenons à lancer les obis au Rwanda comme il le faut chez nous merci merci beaucoup merci à vous fidèles des spectateurs votre magazine est fini merci à Nio Apezo qui était de côté de la technique Moro Nzambé derrière la baie Vitré Junior Kassanda à la radio Doudou Montiri membre de Mongafoula et coach de Kiosk merci demain à la même heure au revoir